Je vous résume l'actualité du dimanche 8 janvier entre 8h et midi en 1 minute et 38 secondes. Paris, 350 membres de l'ultra-droite défilent lors d'une marche au flambeau finalement autorisée. Covid, la Chine met fin à la quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'étranger. Dernière mesure annoncée dans la foulée de la levée des restrictions liées à la politique zéro Covid, la Chine a mis fin dimanche à la quarantaine imposée depuis 3 ans aux voyageurs arrivant de l'étranger. Marne, l'explosion d'une sucrerie entraîne la paralysie du trafic ferroviaire. La recette du dimanche, une brandade irlandaise. Tous les week-ends, on file en cuisine avec des recettes pour les grands comme les petits jours. Ce dimanche, ode aux poissons fumés avec un grand classique de la mer revisitée par Marie Chiocca. Mondial 2023, soupçonnée d'un trafic de place, Sébastien Chabal dément toute irrégularité. L'ancien international français, ambassadeur du rendez-vous planétaire, a acquis une centaine de billets qu'il aurait redonnés à des proches, selon une information du Parisien, confirmée par une source proche de l'enquête. Explosion de la rue de Trévise, le douloureux retour à Paris de Luis Miguel, qui a perdu sa femme Laura. Réforme des retraites, Éric Ciotti prêt à voter une réforme juste. Dans un entretien accordé au JDD et paru dimanche, le patron de LR pense avoir été entendu par le gouvernement qui doit présenter mardi son projet de réforme des retraites. Retraite, la réforme se prépare, la mobilisation aussi. Les syndicats sont vent debout contre cette réforme, qui devrait repousser l'âge légal de départ en retraite à 64 ans, au lieu de 62.